Salut, c'est Jean Rivière. Alors cette vidéo, elle est davantage pour les gens qui me connaissent, les personnes qui m'ont suivi pendant un certain nombre d'années. Je voudrais te montrer dans cette vidéo tout mon système marketing actuel. C'est-à-dire, je voudrais tout balancer, te montrer derrière le capot comment ça marche, te montrer le principe. Parce que je suis un peu fier de moi, je suis content de moi, vraiment. De la même façon que j'étais content de moi, il y a maintenant, ça fait une dizaine d'années, que j'avais découvert un système, inventé un système qui m'était venu à l'esprit dans un jacuzzi à l'époque, je me rappellerai toute ma vie. J'étais à Bruxelles en Belgique et j'ai eu cette sorte d'illumination, comme on a parfois juste deux, trois fois dans sa carrière, qui m'a permis de comprendre comment faire des ventes, comment vraiment avoir une activité qui tourne bien avec peu d'audience. C'est-à-dire sans, tu vois, faire la course aux vues, sans tout ça. Et ce que j'avais trouvé à l'époque, et c'est ça qui a permis toutes les années qui ont suivi, qui a inspiré tellement de personnes derrière, c'était de proposer plus de choses, plus de choses, plus de choses aux mêmes clients, aux mêmes clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vois à peu près tout le monde sur le web, finalement, qui fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un produit, deux produits, trois produits, allez maximum cinq produits, qu'on se le dise, et ils vont proposer ces produits à un maximum de gens. C'est-à-dire que leur métier consiste à aller chercher des nouvelles personnes. Donc, ils vont faire des vidéos, donc ils vont faire des machins, donc ils vont faire des trucs en essayant de toucher le plus gros. Et c'est un peu ça qui est frustrant dans ce métier pour ces gens-là, c'est qu'ils sont obligés de faire dans le plus grand dénominateur commun. Vu qu'ils sont obligés d'attirer des masses, ils peuvent jamais trop aller en profondeur, tu vois. Vu qu'ils sont obligés toujours d'attirer de plus en plus de personnes, ils ont besoin d'avoir beaucoup de gens, et donc du coup, de baisser un peu le niveau. Ils peuvent jamais trop aller en profondeur. Donc, ça reste souvent, par exemple, dans le sujet du marketing, sur des sujets comme devenir riche, gagner de l'argent, tout ça, machin. Mais on va pas parler de technicité, ou on va en parler beaucoup moins, parce que forcément, on a systématiquement besoin, dans ce modèle-là, d'avoir toujours des nouvelles personnes. Et une fois qu'on a saturé une petite niche comme ça, on peut plus travailler dedans, on est toujours obligé d'avoir des nouveaux. Et moi, ça m'a jamais intéressé, le travail sur l'audience. Je voulais pas faire ça. Je l'avais fait dans une activité avant, auparavant, que j'avais, sur laquelle il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites. C'est une horreur pour moi. Je voulais plus faire ça. C'est pas moi, c'est pas là-dedans que j'excelle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est transmettre, c'est inventer des systèmes, en parler, tout ça, des trucs un peu de geek et tout. Donc, du coup, je me suis... Tu vois, je voulais trouver une solution qui me demande pas d'avoir beaucoup d'audience. Et j'ai eu cette idée-là de créer... Alors, au début, c'était sous forme d'abonnement. Mais un abonnement avec une leçon différente toutes les semaines. Et les personnes qui rentrent dans l'abonnement, par exemple, le jour 1, le jour de la sortie de l'abonnement, commencent par la leçon 1. Et les gens qui rentrent là, par exemple, à la semaine 1, 2, 3, 4, à la semaine 4, vont commencer par la leçon 4. Parce que chaque leçon était complètement indépendante. C'était comme une formation, comme une mini-formation. Tu pouvais avoir une leçon sur le référencement, une leçon sur la création de produits, une leçon sur ci, sur ça. Et après, les gens restaient abonnés et donc recevaient la leçon 5, la leçon 6, la leçon 7, etc. Et les leçons d'avant, je pouvais les utiliser pour faire des packs. Par exemple, un pack de 3, par exemple, une archive de 12 ou de 10 formations sur tel sujet, etc. Ou de 10 leçons. Et puis, au bout d'un moment, l'abonnement, ça a commencé à me peser. Parce que, tu sais, moi, les abonnements, j'ai souvent voulu en faire. Et puis, ça m'a toujours saoulé au bout d'un moment parce que moi, j'aime trop ma liberté. Il se passe des choses dans la vie. Les abonnements, c'est génial si tu procrastines. C'est-à-dire, tu vois, toi, t'as du mal à faire du contenu. Tu dis, voilà, les gens, ils sont abonnés, donc je suis obligé de le faire, tu vois. Donc, je vais le faire. Mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Donc, il y a des moments, j'ai envie d'arrêter. Il y a des moments, j'ai des trucs perso. Il y a des moments, j'ai envie de prendre une semaine. Il y a des moments, j'ai envie de prendre un mois. Il y a des moments, enfin, tu vois. Donc, abonnement, je voulais plus. Et donc, j'ai tout simplement continué à faire ça. Mais au lieu d'être des leçons, j'ai fait des choses qui étaient un peu plus approfondies et qui sont devenues des petites formations que j'ai commencé à sortir comme ça toutes les semaines. Et j'en ai créé plus de 400 des comme ça. Alors, avec, évidemment, au début, c'était pas évident parce que j'avais pas encore les méthodes d'organisation que j'ai maintenant et tout ça. Bon, donc, j'ai créé, j'ai développé ces méthodes-là, si tu veux, au fur et à mesure des années. Donc, évidemment, je suis parti dans un sens, dans l'autre. Parfois, je faisais des formations audio, parfois des formations vidéo, parfois sur tableau blanc. T'as besoin aussi un peu de variété quand tu fais ça, tu vois. Parce que vu que tu crées un nouveau contenu pour tes clients comme ça, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Bon, bah, parfois, t'as envie un peu de changer. Mais peu importe, j'ai continué avec des périodes de blanc, bien entendu, que je me suis laissé avoir pour moi. Parfois, des grandes périodes de blanc aussi, dans lesquelles il n'y avait rien. Mais ça a toujours été ma base. Et finalement, dans les années qui ont suivi, j'ai testé toutes les autres méthodes. C'est-à-dire, j'ai tout testé. Tu l'as peut-être vu si tu m'as suivi. J'ai tout testé. J'ai quasiment tout essayé. Et il n'y a jamais rien qui a fonctionné aussi bien que ça. Jamais. 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 Sauf aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un système. Alors, moi, j'évalue le succès d'une chose, non pas seulement sur les résultats, mais aussi sur le travail que ça demande. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des résultats supérieurs si c'est pour ne plus avoir de vie. Parce que moi, l'objectif de faire ce métier-là, de pouvoir travailler à la maison, c'est d'avoir une vie, si tu veux. À l'époque, c'était de pouvoir voyager. Aujourd'hui, c'est de pouvoir faire mes trucs perso. J'adore mon métier, mais je ne veux pas trimer. Voilà. C'est plus important que tout pour moi. Et donc, il y avait un truc que j'en avais marre de faire. C'est que, tu sais, à l'époque, j'avais une formation et j'avais un lancement sur une semaine. C'est-à-dire que j'avais des emails quasi tous les jours. Alors, c'était des vidéos à un moment avec les vlogs. Et puis, à un moment, c'était des emails en utilisant un angle différent à chaque fois. C'est-à-dire en racontant une petite histoire, en donnant un argument ou ceci ou cela, toujours en lien avec le produit de la semaine. Donc, tous ces emails ramenés vers le produit. Et donc, au bout d'un moment, ça devient saoulant. Parce que tu l'as vu, tous les gens qui font ça, au bout d'un moment, ils arrêtent. Je veux dire, ce n'est pas tenable sur la durée. Il y en a qui arrivent et vraiment, je respecte ça. Mais moi, ce n'est pas pour moi et ça m'a saoulé. Et voilà, tu vois, devoir écrire ton truc. Moi, je n'aime pas faire des trucs qui me saoulent. Donc, dès que ça me saoule, je change. Et donc, du coup, pour changer ça, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais bien faire ? Et j'ai constaté, tu le constates comme moi, si tu fais ce métier, qu'il n'y a rien qui marche mieux que l'urgence, les paliers d'urgence. Que tu peux avoir tous les arguments de vente de la terre que tu veux. Il n'y aura jamais rien qui marchera mieux. Ou c'est très rare que ça marche mieux que l'urgence, c'est-à-dire de dire que la promotion sera retirée ce soir ou autre. Donc, ce que j'ai fait, il y a un moment, et ça, c'était quelques années par le passé, et je me suis remis à le refaire là récemment. Tu l'as peut-être vu, c'est les augmentations de prix récurrentes. C'est-à-dire que je sors le produit le mardi. À l'époque, je sortais à 99 euros. Maintenant, j'ai baissé les prix pour une raison que je vais t'indiquer après. Et puis, je disais 99 euros jusqu'à jeudi. Mais jeudi, ça passait à 127 euros. Et je disais jusqu'à samedi. Et samedi, ça passait à 147. Tu vois, donc c'est-à-dire que j'avais encore une promo à chaque fois, avec juste le prix qui montait. Donc ça, ça m'a permis d'avoir des paliers d'urgence ici, et d'avoir à argumenter beaucoup moins. Tu vois, beaucoup moins. Juste à notifier les personnes qu'il y a une offre jusqu'à ce soir. Maintenant, le problème avec ce type de schéma-là, c'est que, bon, t'es obligé d'augmenter les prix, donc il y a des gens qui l'ont acheté pour plus cher que ce qu'ils avaient. Bref, tu vois, c'est pas l'idéal, bien que ça marche très bien et ça marche vraiment, vraiment bien, mais je voulais faire mieux. Et du coup, j'ai eu cette idée, parce que moi, je voulais plus faire de copywriting, je voulais juste écrire les pages de présentation des produits. Puis je voulais pas faire des emails dans lesquels je fais de la vente, de la vente, de la vente. Donc qu'est-ce que j'ai, tu vois, où je raconte le truc, comment ça va te changer ta vie et tout ? Parce que motiver les gens, ça va, tu vois. Moi, j'aime bien le faire, mais genre une fois par mois, et tous les jours, essayer de motiver les gens à changer et tout. Pour moi, c'est usant. Au bout d'un moment, je préfère retransmettre, je préfère raconter mes trucs que j'ai sur le cœur, je préfère partager des infos, tu vois le genre ou pas. Donc, ce que j'ai fait, j'en suis venu à un système, aujourd'hui, qui est particulier. J'en suis vraiment, vraiment content. Où tu as, le lundi, donc j'ai trois lancements par semaine. Attends, je vais t'expliquer. Mon but ici, c'est de refaire tout mon catalogue de produits. Donc, si tu le regardes sur mon site, j'ai un catalogue de produits. Donc, j'ajoute un nouveau produit chaque semaine. Enfin, je prends une semaine de vacances toutes les cinq semaines, mais bon, ça, c'est dans mes trucs perso. Mais en gros, quasiment toutes les semaines, je vais créer une nouvelle formation. D'accord ? Donc, cette nouvelle formation va s'ajouter au catalogue. Derrière ce catalogue de formations, j'ai un tableur personnel qui me permet de donner des codes couleurs à chaque formation. C'est-à-dire que j'ai la liste des formations et en fonction des ventes lors de la première semaine, cette formation-là va être en vert si elle a dépassé mon objectif, elle va être en orange si c'est moyen et elle va être en rouge si ça n'a vraiment pas intéressé les gens. Ça me permet de savoir tout de suite ce sujet-là, ça a passionné les gens, ce sujet-là moyen et cet sujet-là, il faut que j'arrête avec ça parce que ça n'intéresse personne, tu vois. Et donc, mon idée, c'était de faire un cycle de formation de trois à six mois. C'était l'idée originale. Et donc, du coup, de lancer semaine 1, la formation 1, semaine 2, la formation 2, semaine 3, etc., etc. Et une fois que j'ai terminé, je repars à zéro. Mais les vertes, je les relance, c'est-à-dire que je refais le lancement. C'est-à-dire que je refais une off sur une semaine. Les oranges, je les relance aussi, mais je réécris la page de vente, la page de présentation, parce qu'elle n'était pas forcément top, tu vois, mais je n'ai pas besoin de faire un produit sur un autre sujet vu que ce sujet-là a parlé aux gens. Et rouge, je l'élimine et j'en enregistre une autre, mais sur un sujet qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que je refais tout sur un autre sujet, étant donné que ce sujet-là n'a pas intéressé les gens. L'objectif étant d'avoir un cycle, si tu veux, sur un an. Ça, c'était l'idée originale. Et puis après, je me suis dit, mais regarde, à toutes les périodes où j'avais plus d'offres dans la semaine, c'est-à-dire quand j'avais les augmentations de prix. Il y a une période aussi, il y a peut-être 7-8 ans, où j'avais 3 offres par semaine. J'avais un lancement d'un nouveau produit le lundi, j'avais le relancement d'un ancien produit le jeudi et j'avais une offre comme un pack de 3 ou autre chose le samedi. Il n'y a jamais rien qui a autant cartonné que ça. Enfin si, peut-être à un moment, mais ça, ça cartonne, cartonne, cartonne parce que tu as 3 offres par semaine. Et donc, tu vois, parce que moi, mon truc, ça a toujours été ça, c'est de réduire sur le... Tu vois, de travailler au niveau macro, tu vois. C'est-à-dire pas toucher plus de gens, plus de gens, plus de gens, mais travailler au niveau macro, plus de choses aux mêmes clients. Ça a toujours été... Moi, c'est là-dessus, c'est mon domaine d'excellence, si tu veux, ça a toujours été ça. Et c'est aussi ça qui me passionne parce qu'on peut vraiment travailler dans les moindres détails et tout. Et donc, j'en suis venu à faire un système dans lequel aujourd'hui, tu as 3 lancements par semaine. Donc, tu as le mardi, tu as une nouvelle formation, le jeudi, tu as une ancienne formation et le samedi, une ancienne formation aussi qui sont ouvertes pendant 48 heures. Et ce que je fais, c'est que le jour 1, j'ai un email qui va reprendre les chapeaux de ma page de vente, c'est-à-dire les points les plus importants que l'on va retrouver dans la formation derrière. Donc, c'est juste une liste que je copie-colle depuis ma page de vente, c'est-à-dire des titres de paragraphes de ma page de vente, si tu veux. Donc ça, j'envoie ça le mardi, le jeudi et le samedi. Il y avait un problème que j'ai toujours eu depuis que j'utilise YouTube qui est le suivant, qui est que c'est sympa des vidéos, mais tes vidéos, tu as envie de les montrer aux gens qui sont sur ta mailing list. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vois, les vidéos, c'est pour les gens qui me suivent, donc ils sont sur ma mailing list. Mais si j'envoie un mail vers les vidéos, ça veut dire que j'ai un jour ou je n'envoie rien vers une offre, en fait, ce qui, dans mon système, pose un problème. Et donc, du coup, ça veut dire que je me prive, si tu veux, d'une partie substantielle de mon chiffre d'affaires rien que pour une vidéo. Donc, tu vois, et j'ai toujours essayé aussi de faire les choses deux en un, c'est-à-dire que la vidéo permet à la fois d'apporter de la valeur aux fans et à la fois permettre à des personnes qui ne me connaissent pas encore de vouloir s'inscrire sur la mailing list. Donc, toujours deux en un. Essayer de, tu vois, de ne pas faire le double du boulot quand un format peut servir à plusieurs choses. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ça. C'est de faire une page, donc de faire déjà la vidéo sur le même sujet que la formation-là. C'est-à-dire que là, si j'ai une formation le mardi sur l'efficacité, la vidéo qui sera là va être sur l'efficacité. Là, si j'ai une formation sur la création de contenu, ça va être une vidéo sur la création de contenu. Si là, j'ai une formation sur la vente, ça va être une vidéo sur la vente. Et je mets cette vidéo en embed sur une page. Donc, j'ai une page de mon site sur laquelle j'ai la page de vente là pour le produit et j'ai la vidéo là. C'est-à-dire que les gens voient une vidéo, par exemple, sur la vente et en dessous, ils ont une page de vente avec une offre et un compteur avec un jour restant puisque le jour où ça arrive, c'est un jour restant. Et donc, j'envoie l'email vers ça. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir tout en un, si tu veux. C'est vraiment un système. Alors, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut créer beaucoup de produits. Il y a énormément d'automatisation derrière. Voilà. Et au début, je ne le faisais pas comme ça. Au début, je m'étais dit je vais commencer avec deux par semaine et puis après, quand j'aurai fini le cycle. Moi, mon objectif là-dessus, c'est de pouvoir avoir une sortie de produit tous les trois mois uniquement. C'est-à-dire qu'un produit ne ressorte pas plus souvent que tous les trois mois. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que je fais ça sur mon nouveau catalogue. C'est important pour moi de le faire sur les nouvelles formations parce que les pages de vente sont bien formatées selon les principes que j'ai aujourd'hui, etc. Mais ça, pourquoi est-ce que... Alors, ça rejoint aussi la décision d'avoir baissé les prix. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi les prix des formations. C'est devenu n'importe quoi. Les gens, ils ont fumé des trucs ou je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est devenu n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de débutants qui veulent se former et qui n'arrivent pas parce que les machins, ça coûte 2000 balles. C'est un niveau de jamais vu et dans des trucs à 2000 balles, tu apprends trois trucs que tu pourrais avoir vus derrière la couve d'un bouquin. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je veux dire... Moi, je n'ai pas envie de faire partie de ça, si tu veux. Ça fait déjà dix ans que je refuse de faire partie de ça. Les gens le savent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais je pense qu'il y avait un pas à faire là-dessus, c'est-à-dire permettre aux gens... Pour moi, ça ne change rien parce que les gens en prennent plus des formations. C'est bien. Comme ça, ils se forment mieux. Voilà, c'est bien pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un prix plus bas te permet de travailler sur un achat d'impulsion. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'argumenter sur des pages comment ta vie va changer, etc. Donc du coup, il suffit d'avoir deux choses qui sont l'urgence et la curiosité. C'est-à-dire quand on est sur un prix... On ne peut pas donner de limite de prix. Ça dépend de la cible. Ça dépend de la thématique. Mais moi, je sais que sur un prix à 50 euros, enfin 49 en l'occurrence, en période de lancement ou de promotion, on est sur un tarif sur lequel on n'a pas besoin d'expliquer aux gens comment leur vie va changer de A à Z et de les motiver et de faire une semaine de lancement. Il suffit d'avoir de la curiosité et de l'urgence. Curiosité, ça veut dire qu'il y a un peu de mystère sur la page. On aimerait bien savoir telle technique, telle technique, qu'est-ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une offre qui se termine à un moment. Enfin voilà. Et si on a ça, je ne conseille pas forcément à tout le monde parce qu'il est complexe, parce qu'il demande d'avoir beaucoup de produits, mais j'ai un système qui est le système que j'avais juste avant de passer à ça, qui est, d'ailleurs, tu peux faire le même système que moi si tu suis ça. Ça s'appelle lancement express, le système complet sans rédiger d'emails de vente. Ça se trouve juste en dessous. Si tu es sur mon site, tu le vois même la page. Si tu es sur YouTube, c'est le deuxième lien dans la description pour apprendre à faire un lancement de produit qui marche en 60 minutes. Parce que ça, le gros intérêt de ça, de cette méthode-là, c'est qu'elle est ultra rapide. Encore une fois, tu n'as pas besoin de rédiger d'emails de vente. Tu n'as pas besoin de te taper une semaine de machins de persuasion, de copywriting qui vont te prendre des heures et des heures. Donc, même sans écrire un paragraphe de texte dans tes mailings, tu vas pouvoir avoir des lancements complets récurrents comme ça. Donc, tu as le système complet de lancement express expliqué et détaillé. Tu n'as plus besoin de faire de copywriting. Tu peux concevoir tout un lancement en 60 minutes avec la méthode du lancement minimal qui est un lancement complet sur une semaine qui est créée en 60 minutes. Tu vas avoir aussi la méthode des trois cours. Donc, ça, c'est ce que je viens de te montrer ici. La méthode des trois cours, c'est les cours, ce que j'appelle les mini-cours, c'est-à-dire la vidéo que tu es en train de regarder, par exemple, c'en est une. Donc, la méthode des trois cours, c'est le système multiple pour maximaliser tes résultats sans travailler beaucoup. Cette méthode, elle m'a donné des résultats 35% supérieurs à celles du lancement minimal. Juste en ajoutant les vidéos, tu vas comprendre pourquoi dans la formation. Tu as les secrets d'un lancement sans copywriting. Je vais ouvrir le capot, je vais tout te montrer, mes automatismes. Je vais même te donner le code que j'utilise parce que moi, tout est automatisé chez moi. Le code que j'utilise pour les promos, les timers, tout ça, à recopier sur ton propre site. Bref, tu vas tout avoir. Tu vas aussi apprendre comment j'ai divisé mon temps de travail par cinq sur les lancements, le process exact avec mon programme de travail détaillé, la méthode des deux fois trois pour doubler l'impact de tes lancements rapides. Bref, tu vas tout avoir pour faire ce genre de choses chez toi. Donc, c'est pour les gens qui veulent... En fait, c'est ça. C'est pour les personnes qui préfèrent... Déjà, qui ne veulent pas beaucoup passer de temps sur les lancements parce qu'ils ont autre chose à faire. Je veux dire, ils préfèrent créer du vrai contenu, amener de la valeur aux gens, tu vois. Tu sais, moi, le marketing, j'en ai fait pendant longtemps et finalement, au bout d'un moment, tu l'as vu, ça m'a dégoûté. Je suis parti en pleine nature et tout. J'y reviens. Maintenant, j'ai une vie équilibrée entre les deux. Mais l'une des raisons pour lesquelles ça m'a énervé ou dégoûté ou j'en avais marre, c'est que t'es toujours obligé d'amener des arguments, de pousser, d'essayer de motiver les gens à l'achat. Je ne voulais plus faire ça. Moi, je préfère passer mon temps à transmettre, à amener de la valeur, à apprendre des trucs aux gens. Et là, j'ai enfin un système dans lequel je n'ai plus besoin de convaincre, quoi. J'ai juste une page à faire toutes les semaines qui est plus descriptive qu'autre chose, qui est amusante à écrire et c'est la page de présentation du produit et tout le reste, c'est de la valeur, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas trop envie de faire de la vente, 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 email de vente tous les jours, machin, vidéo, purement vente. On peut le faire, c'est très bien. Moi, j'ai fait ça, il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai fait ça pendant des années, tu vois. Et j'adore ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'était trop, tu vois. C'était trop, trop souvent, en fait. Et là, à ce rythme-là, moi, ça me va très bien. Je veux dire, une page toutes les semaines, ça va, quoi, tu vois. Après, le reste du temps, je transmets de la valeur et tout le reste est automatisé. Et c'est ce que tu vas apprendre là dans le deuxième lien dans la description ou sur la page citée sur mon site. La deuxième chose, c'est mes contacts, c'est le premier lien dans la description. Si tu veux recevoir des mini-cours comme ça régulièrement, tu vas apprendre plein de choses sur la création de produits, sur la vente, justement, sur les façons faciles de vendre, sur notre métier à nous de formateur professionnel. Donc, c'est pour les gens qui sont formateurs professionnels ou qui veulent le devenir, ça s'appelle mes contacts, c'est gratuit. Tu sais comment ça marche. Tu mets ton email et en deux clics, tu es inscrit. Tu reçois aussi des promos régulièrement, comme je te l'ai montré là sur les formations, ce qui te permet d'avoir les formations à 49 euros, c'est-à-dire à beaucoup moins cher qu'elles sont sur le catalogue lors des lancements, donc plusieurs fois par semaine aussi, ce qui te permet de te former rapidement. Et troisième chose, je t'ai mis deux autres vidéos qui sont suggérées par YouTube maintenant si tu veux continuer la visualisation, donc la toute dernière vidéo et une autre vidéo. Merci d'avoir été là. Bon lancement de produits chez toi. Crée-toi un beau système comme ça. Tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. ça va changer ta vie. Salut chez toi, à très bientôt.